Avez-vous déjà entendu parler de l'escouade FUG? Il s'agit d'une initiative particulièrement innovante, laquelle a pour mission de réduire les FUG et soutenir les jeunes ainsi que leurs familles. Tout a commencé en 2015 avec la tenue d'une journée FUG. En 2015, la FUG, c'était vraiment un enjeu majeur comme celui-là encore aujourd'hui, mais les gens n'étaient pas aussi outillés qu'aujourd'hui. Donc, le Centre jeunesse a organisé une première journée FUG, rassemblement avec beaucoup d'intervenants de différents milieux, que ce soit le service de police, les intervenants de rue, les écoles, les organismes communautaires. Puis, on a eu une journée où on a parlé de la FUG. À la fin de la journée, ce qui ressortait énormément, c'est que les gens avaient encore beaucoup de questionnements, de préoccupations, de besoins d'outils et que les gens n'étaient pas encore tout à fait à l'aise d'intervenir avec le phénomène de la FUG. Et un des constats aussi principaux qui a été fait, c'est que cette journée-là ne pouvait pas rester une simple journée annuelle. Il fallait faire vivre ça au quotidien, pouvoir continuer à accompagner les intervenants, les outiller, développer des différentes approches pour toujours dans l'obstacle d'accompagner les jeunes. Pour répondre aux besoins et questionnements des différents intervenants impliqués dans le dossier, une demande de financement a été adressée au ministère de la Sécurité publique, lequel soutient le projet depuis ses débuts. Les sommes investies ont notamment permis la création de l'escouade FUG et de sa communauté de pratique, laquelle est formée de plusieurs acteurs du milieu. Avec le financement reçu, c'est que ça permet à chaque instance, autant le communautaire, l'institutionnel, les gens qui sont mobilisés, je pense à la Sûreté du Québec, de mobiliser des acteurs terrain pour parler des enjeux, puis de voir un petit peu comment on travaille en collaboration. Puis grâce à ça, il y a une trajectoire FUG qui a été élaborée. Ça permet aux gens terrain de voir quand le jeune, ça peut être dans le avant, ça peut être pendant, lorsque la FUG a été signalée, avec qui j'interviens, à quel moment, de quelle façon je procède, est-ce que je vais faire mon jeune un lieu sécurisant, donc qu'est-ce que je fais selon où le jeune est rendu dans la trajectoire. La communauté de pratique, c'est vraiment un outil qu'on s'est donné pour pouvoir se concerter, concerter, travailler ensemble, réfléchir ensemble, comme mes collègues disaient précédemment. Tu sais, il y a des gens vraiment de plusieurs instances qui sont au sein de cette communauté-là. Donc, pour apprendre à travailler ensemble, avoir un langage commun, puis aussi revenir sur des situations qui se sont passées. On s'est rendu compte qu'effectivement, de pouvoir travailler tout le monde ensemble autour du jeune, pour assurer la sécurité du jeune, de l'accompagnement du jeune, que c'était beaucoup plus gagnant. Ça fait que cette pratique-là a été développée aussi beaucoup au fil des dernières années, la collaboration entre partenaires, comment on peut tous s'y mettre ensemble, parce que même si on a des mandats différents, des missions différentes, des contraintes différentes dans nos milieux, notre objectif principal demeure toujours le même, qui est d'accompagner le jeune, de pouvoir être là pour lui, le soutenir, de pouvoir développer des stratégies différentes. Il est utopique de croire que les fugues pourront un jour être complètement éradiquées. Mais il existe des moyens de les prévenir et de réduire les risques qui y sont associés. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'escouade Fugues et de sa communauté de pratique, notamment grâce aux lieux sécurisants. L'idée, c'est que les fugues, on ne peut pas les empêcher. Il y en aura toujours. Puis, on essaie d'être le mieux outillé possible pour pouvoir faire face aux situations puis bien accompagner les jeunes là-dedans, donc en se co-développant. Un lieu sécurisant, en fait, c'est si le jeune, de façon impulsive ou de façon plus planifiée, a décidé de fuguer, bien c'est un endroit où il sait qu'il peut aller se déposer, répondre à ses besoins de base. Parfois, bien souvent, ça va être le besoin de ventiler, de s'arrimer, de voir pourquoi il y a eu Fugues, où est-ce qu'il s'en va. Souvent, les jeunes ne savent pas pourquoi il Fugues. Est-ce que c'est une impulsion? Est-ce que c'est un besoin de liberté? Est-ce que c'est un besoin d'autonomie? Puis, aux intervenants qui sont ciblés sur place, les lieux sécurisants, c'est important de dire que c'est un lieu d'accueil où il y a des intervenants qui sont formés par l'escouade Fugues. C'est des gens qui sont prêts à recevoir les jeunes s'ils arrivent en Fugues. Le fait de pouvoir venir dans des lieux sécurisants et d'être accompagné d'intervenants extérieurs à où est-ce qu'ils ont vécu leurs difficultés, souvent, ça permet que quand ils reviennent, il y a déjà quelque chose qui est entamé et qui commence à se résoudre et qui fait qu'il va peut-être empêcher de repartir pour cette même raison-là, au moins. Fondée en 2018, l'escouade Fugues semble porter ses fruits. Là, on commence vraiment à pouvoir prévenir aussi des situations de Fugues. Puis c'était ça, initialement, qui était l'objectif. C'était de dire comment on peut agir en amont puis de pouvoir amener vraiment les jeunes à moins Fugues. Puis on se rend compte qu'on commence à avoir un impact à ce niveau-là. Puis on est rendu à un moment où on est rendu efficace pour prévenir des situations de Fugues, où le jeune va décider, bien, finalement, non, je ne donnerai pas suite, je ne veux pas fuguer, finalement, ou je décide d'aller dans un lieu sécurisant pour me déposer, réfléchir, voir qu'est-ce qui fait que j'aurais Fugues. Enfin, le site Internet de l'escouade Fugues représente une mine d'or d'informations pour toute personne étant touchée de près ou de loin par la Fugues. Supposons que ton jeune est en Fugues, tu ne sais pas comment va se passer le retour, tu ne sais pas comment gérer toi-même la situation. Ça peut donner des beaux indices de à qui te référer, si tu as besoin de ventiler, à quel intervenant tu peux te référer, puis comment accueillir ton jeune dans le retour aussi pour ne pas agir dans l'impulsion puis faire en sorte que l'accueil ne se passe pas bien à la fois pour votre jeune, pour vous comme parent, puis de faire en sorte qu'il y ait une belle porte d'entrée pour la communication puis que ça se passe bien en prévention d'une récidive de Fugues aussi. Donc, j'invite les gens à aller furter un petit peu, aller voir le site de l'escouade Fugues. Il a été créé pour l'ensemble de la communauté pour être un bon outil au quotidien.